Bonjour, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le moment est venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le kit se présente comme ça, en trois volets. Découvrons ensemble ce qu'il contient. Un mode d'emploi, la fiche d'identification, le dispositif de recueil de sel, le tube de prélèvement, le sachet de protection et l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à l'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte deux étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification, en haut à gauche. Sans oublier, et c'est très important, de compléter les informations ici et ici. La petite étiquette sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Dans ce cas, vous devez remplir l'ensemble de la fiche d'identification, y compris la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil d'aisselle. Du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes. Comme ceci. Tapotez au milieu pour faire un creux. Attention, pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors, on ouvre le tube en tirant le bouchon, comme ceci. L'extrémité de la tige se présente ainsi. Elle est striée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Bon, alors là, évidemment, ce ne sont pas de vrais selles. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. C'est parfait. Maintenant, on remet la tige dans le tube, on ferme bien, on entend un clic, et on secoue. Tout le reste se jette dans les toilettes. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection, comme ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée, et vous glissez le tout dans l'enveloppe de retour. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain au plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Pour les résultats, deux solutions. Vous pourrez les consulter sur Internet, l'adresse est indiquée sur le mode d'emploi, ou vous les recevrez par courrier sous une quinzaine de jours. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors, je compte sur vous. C'est à votre tour, maintenant.